à l'apéro nous avec les amis on aime beaucoup voir du vin blanc notamment on reste bien sûr dans notre région Languedoc et cette fois ci on ira au nord de montpellier nord-est de montpellier avec donc la cuvée barbaste on est au mas des agrunel jeunes couples de vignons installés en 99 dans le coin on est donc sur un assemblage entre roussan marsan et majoritairement chardonnay et la cuvée barbaste a fait référence en fait à barbaste qui veut dire gelé en ancien occitan et donc on est vraiment sur un micro climat spécifique à cette appellation qui apporte donc beaucoup de fraîcheur à ces vins on reste toujours dans cette souplesse des vins blancs notamment les arômes de fruits pêche abricot typique à la région mais vraiment c'est cet aspect fraîcheur structurelle qui amène une belle vivacité pour démarrer vraiment sur un apéritif pour aller avec une viande une viande spécifique travaille au restaurant le cochonnet du larzac superbe produit le vin en semi liberté un vin rouge donc pour l'accompagner sans trop de puissance et on va jouer avec le mascoris Véronique et Jean Attard situé au nord de Béziers à Cabrières on va avoir vraiment des notes typiques de fruits rouges fruits noirs beaucoup d'intensité un peu de tabac blond mais ce que j'aime c'est surtout voilà cette structure assez gourmande assez ronde vraiment le côté plaisir pour aller avec une belle viande pour les grandes occasions repas familial je vais aller sur un côté très personnel on aime les vins rouges on aime les vins assez structurés on va aller sur une des grandes pointures de la région Languedoc sur Faugère avec Léon Barral cuvée Valinière on va avoir que deux cépages Syrah et Mourvètre mais alors une énorme complexité aromatique beaucoup de longueur et surtout une soie en bouche avec une matière juste élégante et que du bonheur à souhaiter à bord dans 10 ans dans 10 ans on va aller donc sur ma ville natale Nîmes juste à côté de Nîmes avec le Rock d'Anglade on est chez Rémi Prédreno c'est un autodidacte du vin il s'est lui-même lancé dans le métier il n'a pas fait d'études au préalable et pourtant il arrive à sortir des vins juste extraordinaires Syrah, Grenache et Carignan et c'est des vins à dans 10 ans ils ne bougent presque pas on garde toujours autant de fruits et de fraîcheur Poisson reste méditerranée je vais prendre Dorade Dorade et Lou à titre d'exemple et là on va aller sur une région typique des Blancs la Bourgogne avec Henri Boileau plus connu pour ces Pouligny-Montraché qui sont extraordinaires mais moi j'adore jouer sur le Bourgogne générique toujours pur chardonnay mais on retrouve déjà cet aspect complexe qu'on a sur les grands blancs bourguignons le toaster, le briocher et bien sûr cette matière très beurrée avec laquelle on prend toujours autant de plaisir avec les vins blancs bourguignons Sous-titrage ST' 501